Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Brinet, petite commune de 530 habitants, une des deux communes de l'appellation Quincy. Nous allons nous rendre au domaine du Tremblay, où nous avons rendez-vous avec Maroussia Tatin pour un portrait de vigneronne. Maroussia, bonjour, merci de nous accueillir. Tu vas inaugurer une nouvelle série qu'on va intituler Portrait de vigneronne en l'occurrence. Donc on va commencer simplement, tu vas nous présenter ton domaine et toi par la même occasion. Ok, donc Maroussia Villegrue Tatin, bonjour, je reprends le domaine familial, les domaines tatins, et ça fait une dizaine d'années, c'est ma dixième vendange ici, cette année d'ailleurs, 2020. Donc on pensait que ce serait l'année du 20, mais c'était plus l'année du Covid, tu vois. Donc c'est un domaine qui produit des appellations du Centre Loire, que sont Quincy et Ruey. Quincy, ce sera une appellation mono-cépage, uniquement du Sauvignon blanc, mais que du blanc. Alors que sur Ruey, en plus du Sauvignon, on a du Pinot Gris et du Pinot Noir. Le Pinot Gris, l'originalité de la région, on va dire, où on sort un vin qui est gris, qui est très fruité, frais, idéal. J'hésiterais même pas à dire un des plus beaux rosés de France. Ah ouais ? Oui, franchement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, c'est vrai, à mon goût personnel. D'accord. Donc nous, aujourd'hui, on arrive à une surface de 35 hectares, avec, on va dire, 80 à 85% de blancs au Sauvignon, et à peu près 15% de Pinot Noir, de rouge, et le reste en Pinot Gris. Bon, on a une petite cuvée de bulles aussi, mais ça ne représente pas grand-chose en Vin de France, peut-être 2000 bouteilles. Donc tout ça, on a une capacité de production de 200 à 220 000 bouteilles, à peu près, par an, qu'on vend uniquement en bouteilles, rien en vrac, ce qui nous permet d'avoir aussi une meilleure valorisation. Donc en termes de culture, nous, on est agréé, enfin, Teravitis, c'est un label d'agriculture raisonnée. Donc c'est-à-dire qu'on ne met plus d'herbicides, pas d'antipourriture, pas de produits CMR, cancérigènes, mutagènes, et toxiques pour la reproduction. Donc on s'entraîne, quoi, à faire de plus en plus propre. Cette volonté, effectivement, de travailler plus propre, ça a été initié par toi ou par ton père, par tes parents en l'occurrence ? Je pense que je l'ai quand même un petit peu poussé là-dessus. Après, c'est aussi lui, quand même, techniquement, qui m'a aidée à mettre ça en place, parce que c'est encore lui, quand même, qui gère plus la vigne. Moi, je suis vraiment autonome en cave, je reprends aussi toute la partie administrative, qui n'est pas un mince chapitre. Et donc la vigne, je m'y connais, j'ai fait des études là-dedans, d'agronomie, un BTS viticulture analogie. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est encore un peu lui, parce que si on est deux à décider complètement sur le même sujet, de toute façon, sinon, on se rentre dedans. Il faut savoir se laisser chacun un peu de place. Et oui, oui, c'est vrai que moi, je viens d'une génération où l'environnement nous tient à cœur. C'est évident. Donc, pour essayer d'avoir du sens et d'être en phase avec ce que tu fais, c'est sûr que c'est quelque chose vers lequel j'aimerais tendre d'ici quelques années. Oui, parce que je pense qu'on a passé le cap du marché de niche, du marché, de la tendance, aller vers le bio. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une réflexion beaucoup plus profonde de la part des jeunes vignerons. Oui, 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 je crois que ça fait partie de notre essence. En fait, on a été élevés comme ça et puis, de toute façon, on n'aura pas le choix. Et il faut y aller. Moi, je pense qu'il vaut mieux y aller par conviction. Mais c'est sûr que vu qu'on a un domaine qui s'est développé assez vite, on a déjà les aléas climatiques, etc. Le bio, en termes de rendement, c'est un nouveau risque qui peut impacter directement sur la santé financière d'une entreprise. Donc, avant de pouvoir prendre un risque supplémentaire, il faut d'abord pouvoir asseoir un peu la trésorerie d'une exploitation. Et c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment avant d'y passer. D'accord. Tout à l'heure, tu nous as parlé de Sauvignon, tu nous as parlé de Pinot Noir, qui sont l'essence même de la production de tes appellations. Toi, ton coup de cœur, ton vin préféré, c'est quoi ? Alors ça, c'est difficile, ça dépend des fois, mais j'aime beaucoup le chenin, à vrai dire. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, mais ouais, ouais, j'aime bien. Je trouve que c'est un cépage assez fou, où tu peux faire des bulles, des licoreux, bien que ce soit moi, ma tasse de thé, mais des vins secs extraordinaires aussi. Ah, c'est magique, le chenin. Ah ouais, c'est magique. Mais j'aime aussi beaucoup le Sauvignon, parce qu'il y a des styles extrêmement différents. Mais c'est vrai que le chenin, les bulles de chenin, les pétinates de chenin, ouais, c'est mon... C'est ton petit peu chez lui. Ah ouais, ouais, j'aime beaucoup ça, ouais, ouais. Bon, d'accord. Une question un petit peu plus compliquée. Aujourd'hui, t'es vigneronne, et si c'était à refaire ? Tu as des soeurs qui ont pris des chemins différents, sur des axes artistiques, toutes les deux. Toi, t'es aujourd'hui à la tête du domaine, on peut le dire, avec un petit peu le recul des dix années, des dix vendanges, finalement. Et voilà, si c'était à refaire ? J'ai dit, c'est compliqué, cette question. Je ne voulais pas du tout faire ça, au départ. J'ai d'abord fait un an de fac. J'étais attirée vers tout ce qui était social, la psychologie, etc. Donc j'ai fait un an d'administration économique et sociale. Le mot social est à la fin, ce n'est pas pour rien. Donc j'ai vite lâché et je me suis dit, bon, en fait, un BTS vigneronneau, pourquoi pas ? C'est quand même des métiers intéressants, où c'est très varié, on ne fait pas toujours la même chose. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où ça a vraiment commencé à me plaire, le vin, en fait. J'aimais ça avant, mais c'est quand même des boulots où on bosse beaucoup. Moi, je voyais mes parents bosser énormément, les week-ends pour les salons, etc. À 18 ans... Le monde de la Terre, ça n'attire pas forcément à 18 ans. Pas toute... Oui, non. C'est une vraie vocation. Oui, voilà. Et donc après, quand je me suis lancée, c'était parti. Après, je suis revenue ici à 25 ans. Je n'aurais peut-être pas revenue ici tout de suite. J'aurais peut-être attendu 5-6 ans de plus, tu vois, pour continuer à rouler ma bosse à l'étranger, faire des vignifications en Nouvelle-Zélande, en Australie, des pays où je ne suis pas allée. Un petit côté aventurière qui t'a manqué, finalement ? Que j'ai eu, en fait, parce que je n'ai pas arrêté de bouger de par mes études. L'Australie, la Californie, l'Espagne. Et donc, j'avais un peu cette bosse du voyage, mais du voyage long. Les voyages de semaine en vacances, c'est super, mais j'aime bien les temps, 3 mois, 6 mois, 1 an, où tu t'insères à la vie. Et ça, c'était un petit peu ma frustration. Mais maintenant, ça va. Maintenant, je suis bien, je suis en place. Bon, aujourd'hui, tu as une forme de stabilité ici. Oui, oui, oui. C'est fait. Alors, ça va continuer à avancer dans le temps. Et moi, ce qui m'intéressait de savoir, aujourd'hui, tu es une jeune vigneronne. Comment imagines-tu et comment t'imagines-tu dans 25 ans ? Voilà, on est en 2045. Comment tu vois les choses, ton domaine, les appellations sur lesquelles tu travailles aujourd'hui, le monde du vin en général ? Comment tu l'imagines dans 25 ans ? Voilà, ça, c'est un vaste sujet. Ça, c'est dur. On va avoir des gros challenges techniques en termes de climat. On sort facilement des 20 et 14,5 dans nos régions. Donc, est-ce que nos cépages Pinot Noir, Sauvignon, qui sont nos cépages principaux ici, seront encore adaptés dans 25 ans ? À voir, rien de moins sûr. Qu'est-ce qu'on plantera à la place ? Du genouillet ? Non, je ne sais pas. Peut-être pas. Oui, tout à fait. Mais il y a un gros travail à faire par nos labos, etc., pour réfléchir à l'avenir au niveau technique. Plus personnellement, je pense que je serai encore ici, quoi que je ne ferai peut-être pas non plus, on ne sait jamais. Toute ma carrière, on n'a qu'une vie. Est-ce que j'ai envie de faire 40 ans la même chose ? On ne sait jamais. Et puis, on est dans des processus de vie différents d'avant, au niveau personnel. C'est rare maintenant, il y a encore des couples qui travaillent ensemble, mais moi, par exemple, au conjoint, il n'est pas du tout là-dedans. Donc, est-ce qu'un jour, il n'aura pas envie de vivre ailleurs ? Ça, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Et puis, surtout, dans 25 ans, j'imagine qu'il n'y aura plus mes parents. C'est sûr que ça me fait un peu bizarre. Et donc, il faudra que je me sois entourée de personnes à peu près, au moins, aussi intelligentes que mes parents. Parce que toute seule, c'est un gros domaine, c'est un gros challenge. Donc, il va falloir que je trouve soit un second d'exploitation, quelqu'un sur qui je peux compter, Cam Levin. Et on a déjà une bonne équipe derrière, Agnès, pour ne pas la citer. Mais il faudra quelqu'un de technique au niveau Viti et Cave et commerce aussi pour pouvoir me seconder, surtout si je veux des enfants. De toute façon, c'est évident qu'on ne fait jamais tout tout seul. La réussite, c'est toujours un travail d'équipe. C'est ça. Et au-delà de ce travail d'équipe, pour qu'une appellation grossisse, il faut aussi d'autres vignerons dans la même mentalité que toi. Alors, il y a beaucoup de jeunes vignerons aujourd'hui. Je connais peut-être un petit peu plus les vignerons de Ruyi que ceux de Quincy. Mais j'ai vu un certain renouveau qui m'a beaucoup plu. Ça paraît idiot, ne serait-ce que cette Saint-Vincent tournante qui est aujourd'hui organisée. On voit qu'il y a une vraie collaboration, une vraie entente entre les deux appellations. C'est fini l'époque des anciens. Aujourd'hui, vous faites les choses ensemble. Vous les faites bien, d'ailleurs. Moi, je suis très content de participer tous les ans à cette Saint-Vincent. Et ça aussi, c'est un vrai challenge, je veux dire. Porter plus haut les appellations, les dites mineures du Béry, quoi. C'est ça, c'est ça. Oui, et puis c'est vrai que c'est... En plus, on est quand même nombreux à être sur les deux appellations. C'est vrai que c'est des petites appellations avec quoi ? Trente vignerons sur chacune et un nombre restreint de vignerons qui vont participer à organiser les événements. Il y en a, c'est pas leur truc, ça se respecte, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que finalement, on est quand même très souvent sollicité quand tu fais partie des vignerons qui s'impliquent dans le collectif. Et de se grouper, de se joindre, on est plus fort. Et puis c'est vrai que finalement, nous, il y avait deux Saint-Vincent, une à Brinay, une à Quincy. Enfin, je ne vais pas rendre les détails, mais c'est très bien de faire comme ça. Je pense aussi. Ça change. Et c'est une Saint-Vincent où on a aussi envie d'aller. C'est pas qu'on n'avait pas envie d'aller aux anciennes Saint-Vincent, mais c'était un peu daté d'un autre temps. Donc c'est vrai qu'il y a une belle ambiance avec certains vignerons. C'est sympa. On avait commencé à faire des dégustations. Je ne suis pas vignerons, mais c'est vrai que je prends plaisir à y venir une fois par an. Et c'est vrai que c'est un peu leur... On se dit que c'est leur rendez-vous, y compris pour les gens qui aiment la vigne et pas pour les vignerons. C'est bien cette ouverture aussi. Voilà, moi je suis cavi, j'ai déjà rencontré des restaurateurs. Il y a une belle émulsion autour de ça. Alors à propos d'émulsion, je t'ai demandé de nous choisir un vin coup de cœur de ton domaine. Sinon, ça aurait été un chenin. Oui, c'est ça. Donc tu as choisi de nous présenter ta cuvée écarlate. Je crois que ça fait deux ans que tu l'as fait, pas plus. C'est la troisième année. 2019, là, c'est le troisième millésime. C'est le troisième millésime d'écarlate. Si tu veux bien nous parler de cette cuvée, de cette dernière année finalement. Alors, on allait être au cinéma, voir le film Ce qui nous lit de Clapiche. Et on y avait même été avec des amis et une bouteille de vin. Je n'avais jamais vu ça. Mais on s'est dit merde, on va voir un film sur le vin. Et donc on s'est bu en haut de verre dehors au ciné. Et c'est un film qui m'avait beaucoup touchée parce que c'était l'histoire d'une fille qui reprend un domaine familial. Sauf que là, dans son cas, elle, le père était décédé. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment touchée. Après, ça se passait en Bourgogne où ils font des super pinots. Ils ont un super terroir. Mais aussi, ils mettent de la grappe entière. Et ce n'est pas du 100% égrappé. Il y a toute une scène, un débat sur quel est le pourcentage qu'elle va mettre cette année dans sa récolte. Et je me suis dit, maman, ça, on va essayer. J'ai essayé. Et 400 litres. Et c'était la meilleure cuve de ma cave en rouge. Et moi, j'avais envie de mettre ça en bouteille. Et là, ça a été une des pires engueulades que j'ai eues avec mon père. Où ils disent, mais ça n'a pas de sens de créer une cuvée pour 400 bouteilles. Et je dis, oui, mais l'idée, là, c'est d'essayer. On fait goûter. Si les gens aiment avoir un recul, voir comment ça se tient en bouteille aussi. Parce que ce qui est bon au départ, des fois, tu ne connais pas l'évolution. Et donc, voilà, chaque année, on en fait un peu plus. Parce qu'en fait, ça marche super bien. Oui, 1308 bouteilles, je vois, en 2019. Cette année, on avait commencé par 328, je crois. Donc, c'est vraiment... Je le connais un petit peu, ton vin, parce que je l'ai déjà goûté. Pour moi, c'est le bouquet de fruits par excellence. C'est ça. On ne retrouve pas tout à fait le pinot poivré, épicé, traditionnel. Mais là, c'est vraiment l'exhumérance fruitée. C'est ça. C'est un peu... C'est une bombe de fruits. En fait, vu qu'une partie des grappes sont entières, ça fait un peu comme une macération carbonique. Et on retrouve un côté très fruit, comme on peut avoir dans certains Beaujolais. Alors, ça n'a rien à voir avec un Beaujolais, entendons-nous bien. Mais il y a un côté vraiment très fruit frais, fraises, cerises, noyaux de cerise, parfois. Ça dépend des phases, quoi. Mais pendant la vinification, tu as de la fraise, quoi. Il y a un peu de confiture. C'est que de la gourmandise. C'est ça. Cette cuvée écarlate, quoi. Ah oui, complètement. Oui, t'as envie d'en boire de verre à l'apéro, sans souci. C'est clair. Mais tu as quand même une belle trame épicée aussi, malgré tout. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Pas de bouche derrière. Mais c'est vrai que la première impression, c'est vraiment le fruit qui explose en bouche, quoi. On est sur un vin gourmand. Est-ce que ça se garde dans le temps ? Je n'ai pas trop de recul encore. Peut-être pas. Peut-être pas. Autant se régaler tout de suite. Oui, oui, c'est ça. Finalement, c'est... Parce que là, tu vois, c'est un mois et demi de mise en bouteille, ça. Et c'est déjà... C'est déjà... C'est déjà bien. Oui, tout à fait. C'est ça. Et ça donne un côté aérien, en fait, au Pinot, je trouve. Et tu n'as pas du tout... Tu n'as pas de côté tellement dur de la rafle. C'est un autre style, mais c'est intéressant. Oui, tout à fait. Donc, à découvrir au domaine Tatin, en même temps que tout le reste de la gamme, bien entendu. Donc, merci beaucoup, Maroussia, pour cette invitation et ce premier portrait. La prochaine, ça sera aussi une vigneronne. Oui, c'est qui c'est déjà ? Oui, oui, tout à fait. C'est Patricia Luneau, du domaine Télier, qui va nous accueillir samedi prochain. D'accord. Donc, on va continuer. Et puis après, il y a un jeune homme, un jeune vigneron talentueux de Châteaumé. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Merci, Guy. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada